Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un très bon dessert à base de bananes et de petits beurres. Pour cela j'aurai besoin d'un moule à pâtisserie que je chemise, de papier film, juste pour la base afin que mes bananes ne collent pas. J'aurai besoin également de deux bananes coupées en rondelles, là je les ai filmées et je réserve au frais, et de deux paquets de petits beurres selon le diamètre de votre moule. J'aurai besoin pour la crème d'un demi-litre de lait, un sachet de sucre vanillé ou quelques gouttes d'extrait de vanille que je mets à bouillir sur le feu. Dans un saladier je mets trois oeufs avec 50 g de sucre semoule. Je mélange bien afin de préparer le genre d'une crème pâtissière au chocolat et fruits secs. C'est vraiment une très très bonne crème qu'on peut utiliser pour tous les desserts. Là j'ajoute directement deux belles cuillères de farine, des cuillères à soupe bien remplies de farine tout usage, ainsi que deux grandes cuillères à soupe de cacao. Vous pouvez ne pas utiliser le cacao si vous n'aimez pas le goût chocolat, mais croyez-moi, le mélange chocolat, banane et petits beurres c'est vraiment le meilleur. Je mélange bien avant d'ajouter mon lait bouillant parfumé au sucre vanillé. Le fait de bien mélanger ma préparation me permet de ne pas le passer au chinois vers la fin par rapport au grumeau. Là je mélange bien et je m'assure que j'ai un mélange lisse avant d'incorporer mon lait bien bouillant. Comme vous voyez j'ai atteint une très belle texture et une belle couleur. Je verse petit à petit mon lait en mélangeant sans cesse avec un fouet manuel ou une fourchette. Je mélange bien puis je remets dans une casserole ou un fétou sur un feu doux jusqu'à l'obtention de la consistance de la crème désirée. Là comme on a bien mélangé on n'a pas besoin de passer au chinois. Là j'ai déjà mis sur feu doux et je mélange comme ça sans cesse jusqu'à ébullition. Comme vous voyez le mélange commence déjà à mousser donc à chauffer. Une fois bouillie je verse directement dans mon saladier que j'ai déjà lavé. Comme vous voyez là j'ai une crème épaisse, une crème bâtissière bien épaisse. Je peux ajouter à ce stade là une belle cuillère à soupe de beurre. Pour moi ça va être une cuillère à soupe bien remplie de fruits secs mixés. Genre d'un praliné, comme vous voyez ça se vend dans les copars. C'est un mélange nutritif et énergisant. Il est vraiment trop bon. Vous pouvez tout simplement mixer quelques amandes ou n'importe quel genre de fruits secs avec un peu de beurre. Ou tout simplement ne mettre que du beurre. Là j'ajoute une belle cuillère de mélange confiture miel. Confiture de cassis et miel. Vous pouvez mettre n'importe quelle confiture ou tout simplement ne rien mettre. C'est selon vos goûts. Moi j'aime bien le mélange de chocolat, pralin, fruits secs. Et surtout confiture et miel. Et pour les amateurs de cannelle c'est vraiment un vrai délice si vous en mettez un petit peu de cannelle. Ces associations sont selon vos goûts. J'essaye d'écraser un petit peu. Comme le mélange de fruits secs vient de sortir du frigo. Donc il est un peu consistant. Je mélange un peu. Jusqu'à ce que j'ai une texture bien lisse. Puis je commence directement le montage de mon gâteau avec une crème comme ça directement chaude. Je la laisse même pas refroidir afin de permettre à mon biscuit de s'imbiber avec les saveurs de la crème et avoir un gâteau bien fini. Là directement je commence à disposer mes rondelles de bananes. Sur la base de tout mon moule. Vous pouvez utiliser n'importe quel cercle ou moule ou tout simplement des verrines. Ça marche aussi avec les verrines. C'est vraiment très très beau au visuel. Pour moi j'ai choisi ce grand moule afin de faire vite. C'est vraiment un dessert 5-5 que je peux réaliser en 5 minutes. Pour 6 à 8 parts. On peut utiliser ce genre de dessert ou de tarte. Pour les anniversaires, pour les cérémonies. Ou même pour le goûter. Là j'ajoute un tiers de ma crème. Je vais étaler ma crème en 3 fois. Je prends environ 3 à 4 cuillères à soupe. Et je commence à étaler en arrivant jusqu'au bord. Afin d'avoir un gâteau bien lisse. Ne craignez rien sur vos bananes. Elles vont même pas noircir. Car directement dès que je finis le montage de mon gâteau, je mets au frigo. Et elles vont même pas noircir. Elles n'auront même pas le temps de noircir. Elles vont juste être entourées de cette crème au chocolat. Et c'est vraiment très très beau. Et surtout trop bon. Là je commence à étaler mes petits beurres. Sur toute la crème. Je mets des petits beurres en entier. Et pour les côtés, je découpe mes petits beurres en petits morceaux. Afin de couvrir toute la surface. Là en tout, j'ai 150 grammes de petits beurres. Donc deux petits paquets. Vous pouvez utiliser plus ou moins, selon vos goûts. Vous pouvez également remplacer par des bouts de génoise. Des chutes de génoise. Des boudoirs ou n'importe quel biscuit de votre choix. Comme vous pouvez superposer des bananes. Que des couches de bananes. Mais croyez-moi, avec ce genre de biscuit. Ça donne vraiment un goût agréable à la bouche. Surtout une fois refroidie. Directement, je recouvre de la deuxième partie de crème. J'étale rapidement tant que la crème est chaude. Afin que je puisse la manipuler comme je veux. Il ne faut pas laisser la crème refroidir. Voilà, c'est vraiment un dessert très très facile que je réalise à la cuillère. Et vous remarquez, sur la crème, il y a des bouts de fruits secs. Donc c'est très agréable dans la bouche. C'est croquant. C'est nourrissant. Et ça apporte beaucoup de saveur à la bouche. Voilà, j'essaye de couvrir toute la crème de petit beurre. Et enfin, je mets ma dernière partie de crème, mon dernier tiers de crème. On peut s'arrêter à ce stade-là, pour les biscuits. Moi, comme il m'en reste, c'est cette dernière couche de biscuits. Ce n'est pas suffisant pour couvrir tout le gâteau. Mais peu importe, je peux la mettre du moment qu'on va retourner notre gâteau. Et on n'aura du côté visuel que les belles bananes, que les belles rondelles de bananes. Du coup, je peux en mettre ce que je veux vers la fin. Ce n'est pas important. Voilà, on peut s'arrêter tout simplement à ce stade. Couvrir de papier film et mettre au congélateur pendant une heure. Ou pendant deux heures au réfrigérateur. Afin que mon gâteau refroidisse bien. Et tienne sa forme. Là, j'ai mis anarchiquement le reste de biscuits que j'avais. Du moment que je vais le retourner. Et cette partie-là sera la base du gâteau. Directement au frigo, pour deux heures de repos. Ou tout simplement une heure au congélateur. Une fois refroidie, je démoule directement. Comme vous voyez, les bananes ne sont pas collées. Parce que j'ai mis un peu de papier film. J'ai décoré avec un petit cornet vite fait avec du Nutella. Que du Nutella pour les enfants. Et j'ai déposé une petite fleur de chocolat au milieu. Des fleurs qui me restaient des fêtes de fin d'année. J'avais des motifs comme ça en chocolat. Donc je les déposais au milieu. Comme vous voyez, c'est une très très belle tarte. Fraîche. Pleine de saveur. Et surtout, exquise. N'oubliez pas de mettre un j'aime. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada